Bonjour! J'ai été invitée à lire un livre différent sur l'Afrique. J'ai lu le livre Le lion par Joseph Kessel. Tout le livre s'est passé au Kenya, dans le parc national d'Ambossé. Ici, là. Le personnage principal est Joseph Kessel. Il est parti faire du tourisme durant la saison des pluies. Le personnage principal a rencontré Patricia, la fille du propriétaire, une jeune fille qui a un lien étroit avec les animaux de ce fameux parc national. Amie avec le grand lion, elle est en confrontation avec le jeune Massaï. Passons au gnou. Le gnou est un mammifère herbivore qui vit en troupeaux de millions. On peut le voir en Afrique du Sud, au Kenya et en Tanzanie. Cet animal est une antilope, est une antilope. J'ai vu ce mot quand le personnage principal aimerait tous les animaux qu'il voyait, dont le gnou. J'aimerais vous parler d'un peuple assez présent dans l'histoire, les Massaïs. Ils sont originaires de l'Éthiopie et ont été transportés jusqu'au sud du Kenya et en Tanzanie par le gouvernement britannique. C'est aussi un groupe d'éleveurs qui parlent la langue maman. Ils sont nomades, mais ils sont en route vers la sédentarité. Le jeune Patricia dit à Joseph qu'ils ont droit à le passage et de campement dans le parc. Les rangers sont une élète spéciale qui est aussi la première ligne de défense du Kenya. Avant, on ne les connaissait pas vraiment car ils étaient secrets. Leur vrai nom est Kenya Army Petroopers. On les connaît aussi sous le nom de « Les Béreveurs ». Dans le livre, les rangers empêchaient le braconnage et s'assuraient de la sécurité des champs. Un ranger s'emmenait faire un tour de safari à Joseph. Je vais vous parler du Swahili. C'est une langue parlée autrefois par les marchands d'esclaves. Maintenant, c'est une langue commune dans l'Afrique orientale. Il y a autour de 50 à 60 millions de gens qui le parlent. Dans le Swahili, il y a de l'arabe et des idiomes. Des idiomes sont des expressions d'une autre langue. Patricia a dit au personnage principal qu'elle connaît le Swahili car toutes les races le comprennent. Pourquoi pas parler du Kiboko? Le Kiboko est un long fouet en peau de rhinocéros. Kiboko veut dire fessé, tige et hippopotame. C'est un mot de Swahili. Le propriétaire, Bill Bullitt, tenait un Kiboko dans sa main, la première fois que Joseph l'a fait. Le Parc national d'Ambossélie. Ce fameux parc est à 250 km de la capitale du Kenya, les Rubis. Il a une superficie de 392 km2. En tant que plus ancien parc du pays, il est en territoire massal. Le principe à la tripe touristique est bien les animaux, mais aussi la vue qui est magnifique. C'est à cet endroit que Joseph a passé son séjour. Parlons du Kilimanjaro. Il est constitué de trois volcans. Shira, Mamadi et Kibo. Le plus haut se met à une altitude de 5891,8 mètres. Wow! La calotte glaciaire risque de disparaître entre 2020 et 2050. La création du parc Kilimanjaro a été en 1973. C'est aussi le berceau d'un pasteur massal. Joseph n'arrête pas d'observer le magnifique Kilimanjaro. Le lac Victoria. C'est le plus grand lac d'Afrique et le troisième plus grand lac au monde. Il a une superficie de 68 100 km2. C'est la source d'une île blanche. On l'a nommé le lac Victoria, car le premier européen à l'atteindre, le bâtissant en l'honneur de sa reine. Lors de son voyage, Joseph a entendu dire que des gens parlaient à lui tomber, un dieu crocodile. Durant ma lecture, j'ai eu quelques moments d'incrédulité, comme la phrase que Patricia a rejetée Joseph, car elle devait partir et n'a pas pu l'écouter plus longtemps. Ou sinon, des moments un peu plus tristes, comme la phrase que la femme de Bill Bullitt a rencontré son histoire à Joseph. Et elle est un peu bouleversante. Sinon, c'est pas mal de mes seules réactions que j'ai eues durant cette lecture. Elle est très bonne. Je vous la conseille vraiment. C'est une très bonne liste. Souhaitez bonne chance au lion. Merci de votre attention. Et c'est la fin de la présentation. Merci. Merci.